Et voici un nouvel épisode des Aventuriers du Survivor. Résumé des épisodes précédents. Non mais il n'y a pas d'épisodes précédents là. Ah. Bah non c'est le premier, alors forcément il n'y en a pas. On ne me dit jamais rien à moi. Voilà, c'est ça. Bon bah, à l'aventure tout de suite alors. Action ! Carnet de bord du capitaine, coefficient espace-temps T41, T8C, T98, F00P, Capitaine, c'est trop long. Pardon. Ça ira, continuez. Merci. Nous avons passé la planète Elgador, dernier bastion de la zone contrôlée par le Consortium. Ici commence l'inconnu, la mission qui nous a été confiée. Cela fait maintenant six jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. Capitaine, du café ? Johnson, vous ne voyez pas que j'enregistre ? Désolé. Ici commence l'inconnu. Cela fait six jours que nous avons quitté le spatioport de l'Alliance. L'utilisation d'un vaisseau... Du thé ? Ah ! Ah, ça enregistre encore. Mais non, je suis en train de parler tout seul devant une boîte. Oh, ça va. Tu as un vaisseau, thé ? Quel abruti. L'utilisation d'un vaisseau plus récent nous aurait certainement épargné cinq jours de voyage, mais nous sommes tout de même honorés d'avoir été affectés au NHL Survivor. Voilà, ça ira. Tout ça, c'est bon pour le magnéto, mais c'est quand même un vaisseau de merde. Quel galère ! Votre langage, capitaine. Johnson, vous savez comme moi qu'à cette vitesse, nous n'arriverons sur Mugary que dans trois siècles environ. Non, capitaine. 120,487 années, très exactement. Rex, silence. Le mot de passe est requis pour cette instruction. Putain, tu fais chier ! Mot de passe incorrect. Johnson, j'en ai le C. Allez, capitaine, reprenez-vous. Non, c'est foutu d'avance. C'est une mission difficile, mais selon McGregor, elle n'est pas impossible. Souvenez-vous du briefing dans le spatioport. Oui, je m'en souviens. Vous êtes son dernier, Lucas ? C'est ici, le bureau de l'amiral. Oui, sonons. Un quoi ? Un comment ? C'est incompréhensible, capitaine. Merci, j'entends, j'ai des oreilles. Il faudrait faire réviser votre interphone. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Pardon ? Capitaine, l'heure est grave. Vous voyez comme elle est grave ? Oh mon Dieu, ça ne fait aucun doute. Les craygonites. Oh mon Dieu, qu'ont-ils encore fait, amiral ? Ils tiennent notre planète. Ils seront là d'un jour à l'autre. Nous avons été contraints de nous constituer prisonniers lors du dernier assaut de l'ennemi. Oh mon Dieu ! Ça ira, Johnson. Amiral, comment est-ce possible ? Nous sommes la plus grande puissance de la galaxie. Plus maintenant. Grâce à leurs armes secrètes. Les craygonites nous ont ridiculisés. Mais quelle arme secrète ? Je n'en sais rien, elle est... secrète. Oh mon Dieu ! Mais qu'allons-nous faire ? Je n'ai pas dit mon dernier mot. Nous tenons encore le Spatioport, un chic-un des meilleurs vaischaux de la flotte. Et non des moindres. C'est le terrifiant. Boulant destructible. Le magnifique... NHL Survivor. Ah non, pas cette vieille bouse. Il nous a pourtant rendu bien des services autrefois. On voulait parler de la guerre de 3042 lorsqu'il s'est écrasé sur les bâtiments de notre état-major. Rien de grave. Oui, à peine 13 000 morts. Je me rappelle de cette histoire d'incendie provoquée par un dégazage. Toute la ville en flamme. J'avais 8 ans. Des milliards de dollars de dégâts. C'est bien un de ces réacteurs qui était tombé, non ? Ce n'était qu'un accident stupide. Et la fois où tout l'équipage est mort asphyxié à cause d'un défaut de la climatisation ? Elle est réparée depuis. Vous ne voulez pas dire que... Si, ce sera votre vaisseau. Suivez-moi.